moi j'ai commencé à devenir un petit peu autonome en tricotage le jour où j'ai compris cette notion fondamentale de savoir tricoter les mailles comme elles se présentent il faut savoir reconnaître une maille pour pouvoir évoluer ça va vous servir pour tout pour les côtes pour les points fantaisie pour réparer une erreur vraiment pour tout donc il faut faire l'effort alors ici j'ai des aiguilles un petit peu énorme comme d'habitude avec six fils et j'ai tricoté sur plusieurs rangs alors un coup à l'endroit un coup à l'envers vraiment j'ai fait les choses complètement au hasard parce que l'objectif c'est justement de reconnaître une maille comme elle se présente alors la règle elle est là c'est tout simple quand une maille arrive et qu'elle a une petite boucle comme ceux ci dessous elle se présente pour être tricoté à l'envers quand elle a au contraire un petit v qui parfois ne se voit pas mais en tout cas on voit qu'elle n'a pas de boucle elle se présente pour être tricoté à l'endroit c'est tout une fois que vous avez compris ça vous avez tout compris alors la première maille c'est vrai que c'est toujours un petit peu particulier on a du mal un petit peu à savoir comment elle se présente donc moi je sais comment je les tricoter derrière donc je sais qu'elle commence à l'endroit mais c'est vrai que la première et la dernière maille c'est toujours un petit peu délicat parce qu'elle est un peu lâche celle ci moi je sais que je dois la tricoter à l'endroit je vous expliquerai tout à l'heure comment je le sais alors on regarde pas de petite boucle je la tricote à l'endroit pas toute petite boucle non plus je la tricote à l'endroit donc mon fils est ici ici petite boucle je passe le fil devant et je la tricote à l'endroit là je suis en train de tricoter les mailles comme elle se présente petite boucle aussi alors vous verrez que vous vous y habituerez très facilement en plus votre oeil même vos mains vont finir par s'habituer à la vue et au toucher de la petite boucle ou de pas la petite boucle ce qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite et surtout de ne pas compter petite boucle je reste sur une maille qui doit être tricotée à l'envers pas de petite boucle je la tricote à l'endroit pas de petite boucle donc entraînez vous enfin moi la limite si j'avais qu'un truc à apprendre en tricotage ça serait ça voilà pas de petite boucle je les tricote à l'endroit petite boucle je les tricote à l'endroit alors c'est plus rare mais ça peut arriver qu'on vous demande non pas de tricoter les mailles comme elle se présente mais de contrarier les mailles et bien si on vous demande de contrarier les mailles ça veut dire que vous allez faire l'inverse une maille se présente avec une petite boucle si je la tricote comme elle se présente je vais donc la tricoter à l'envers et si je dois la contrarier je vais la tricoter à l'endroit petite boucle je la contrarie est ce que mon filet derrière oui petite boucle je la contrarie je la tricote à l'endroit encore une petite boucle je la contrarie toujours donc je la tricote à l'endroit petite boucle aussi ici pas de petite boucle je la contrarie je la tricote à l'envers alors c'est plus rare dans les explications mais ça peut arriver pas de petite boucle je la contrarie pas de petite boucle je la contrarie petite boucle c'est bien de ça dont je parle quand je parle de petites boucles si je veux la contrarier je vais donc la tricoter à l'endroit alors il ya quand même une question qu'on peut se poser c'est de se demander pourquoi on veut nous faire tricoter les mailles comme elle se présente il ya une raison à ça je veux dire c'est pas un hasard et bien tricotons les mailles comme elle se présente un petit peu je m'en vais regarder je vais tricoter les mailles comme elle se présente jusqu'au bout boucle d'envers et puis on va regarder sur le rang suivant comment elles vont se présenter du coup et vous allez voir qu'elles vont se présenter à l'inverse et ça c'est fondamental pour tricoter des côtes plutôt que de vous prendre la tête à compter de maille endroit de maille envers de maille endroit de maille envers et faire l'inverse sur le rang suivant et bien vous tricoter tout le temps toutes les mailles comme elle se présente sauf le rang numéro 1 qui le rend de base mais tous les autres et de cette façon vous aurez tricoter des côtes parce que vous aurez tricoter les mailles à l'inverse du rang précédent voilà je termine mon rang on va regarder un petit peu donc là vous avez vu j'ai tricoté les mailles comme elle se présente et voilà à l'endroit à l'endroit et à l'envers ici bien tournons comme ça hop celles qui se présentait à l'endroit je les ai tricoté à l'endroit et bien derrière elle se présente pour être tricotée à l'endroit tricoter des mailles comme elle se présente c'est en réalité les tricoter à l'inverse durant précédent et ça c'est une règle fondamentale et vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai dit règle fondamentale règle parmi les règles tricoter les mailles comme elle se présente c'est tricoter les mailles à l'inverse du rang précédent et bien contrarier les mailles c'est tricoter les mailles de la même façon que sur le rang précédent alors c'est une règle qui vous servira un peu moins parce qu'on vous demande un peu moins souvent de contrarier les mailles mais si on vous demande ça c'est parce qu'en réalité on veut que sur le rang suivant vous tricoter les mailles exactement comme sur le rang précédent donc c'est l'inverse de tricoter les mailles comme elle se présente bien sûr on va quand même se garder quelques minutes pour méditer tout ça